Salut salut, c'est Lécia Trio, aujourd'hui je reprends la parole en vidéo parce que j'ai reçu des messages me disant que les podcasts c'était bien, que la voix c'est intéressant mais que des fois on aimerait bien aussi mettre un visage sur les mots qui sont partagés. Donc aujourd'hui je prends ce temps pour être visible en images et en vidéos pour vous partager quelque chose d'important autour de ce message qui est quand la situation ne te convient pas, mets-toi en mouvement, bouge, déplace-toi. Ça me rappelle assez facilement un proverbe, je ne sais plus d'où il vient, qui disait « quand ça ne te convient pas, bouge, tu n'es pas un arbre ». Et c'est un petit peu ça l'idée mais en allant un peu plus en profondeur. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on a souvent tendance à chercher une réponse mentale à la situation, à l'analyser, à regarder les éléments, à chercher le pourquoi, le comment, l'origine. Et on peut rapidement se perdre en fait dans ces pourquoi ou rapidement s'enfermer dans une croyance autour de quelque chose, d'un pseudo-signe qui n'en est pas un, d'une synchronicité qui n'en est pas une mais qui est soit le fruit d'un algorithme qui fonctionne très bien, soit l'inconscient qui fait son job de filtre et qui nous permet de voir ce que l'on souhaite voir. Et ça peut rapidement nous faire aller sur un chemin qui n'est pas le nôtre et on peut se perdre très, très, très loin. Parce que d'une interprétation à une autre interprétation à une autre interprétation, on est vite perdu au milieu du désert ou au milieu de l'immensité de l'espace en croyant que c'est la suite logique de tout ce qui s'est imbriqué qui nous a amené là alors que c'est simplement la série d'interprétations qu'on a faite. Cela étant dit, quand la situation ne nous convient pas, quand le moment est difficile, quand on traverse des périodes difficiles, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, énergétiquement c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de choses qui explosent un peu à droite, à gauche. Il y a tous ces éléments un peu explosifs qu'on a laissés de côté ou qu'on a essayé de se cacher sous un drap pour faire comme si ça n'existait pas qui se manifestent en ce moment et c'est assez violent pour un grand nombre d'entre nous. Et mon partage c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas la fatalité qui nous enferme dans quelque chose qui tourne en boucle, c'est plus soit qu'on ne prend pas le temps de regarder les choses réellement telles qu'elles sont, mais on les regarde telles qu'on voudrait qu'elles soient pour qu'elles répondent à notre vision du monde. Et dans ce cas-là, c'est difficile de composer avec ça puisque ce qu'on croit avoir dans les mains n'est pas ce que l'on a et du coup c'est compliqué. Soit c'est parce qu'on n'a pas une vue assez large de ce qui est en train de se jouer pour pouvoir voir ce qu'il se passe. Et dans ce cas-là, bouger, se déplacer, c'est extrêmement important parce qu'en se déplaçant, il y a deux choses différentes qui se passent. La première, c'est qu'en se déplaçant, j'amène du mouvement et j'amène une nouvelle dynamique dans mon système. Et ça peut amener un mouvement qui est difficile à se mettre en marche, mais de par notre mouvement, ça va comme un engrenage, le petit engrenage tournant vite, il va pouvoir emmener le grand à faire un mouvement et la situation peut changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à travers le mouvement, comme je me déplace, mon angle de vue est différent. Est différent d'ailleurs parce que c'est mon angle de vue. Et ça, ça se voit très très bien. Lorsque je fais un petit exercice avec les personnes que j'accompagne, ça s'appelle la boîte magique. Et en fait, avec cette boîte magique, on arrive à dénouer des situations complexes par la manipulation de petits objets qui nous permettent d'avoir une vision différente de la situation. Et le fait d'avoir cette vision différente, de pouvoir se déplacer autour de la situation, de pouvoir déplacer les éléments, ça permet de dénouer tous les nœuds qui sont faits et de pouvoir trouver une solution viable à cette situation complexe qu'on n'arrivait pas à dénouer. Et en plus, on le fait de façon ludique. C'est ça qui est intéressant. Parce que je n'aime pas les accompagnements qui sont violents. Ça ne fait pas partie des choses qui m'intéressent. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est au contraire qu'en amenant de la lumière, avec conscience, en mettant de la conscience, en mettant un regard sur ce qui se joue, en prenant des angles différents, en nourrissant la situation, en alchimisant les éléments, on va amener une transformation qui va être d'ordre organique la plupart du temps. Ça prend un certain temps, les éléments se mettent en place, mais on n'est pas en train de forcer quelque chose. On est en train d'accompagner quelque chose de naturel. Et du coup, ça s'installe. Ce n'est pas une transformation violente qui aura tendance à revenir au point mort au bout d'un certain temps. Parce que là, on installe une situation, on modifie des éléments, on transforme l'équilibre. Et finalement, c'est quelque chose de différent qui se construit. Et c'est ça qui m'intéresse, en tout cas. Il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Oui, il y a aussi dans le déplacement, parce que là, on parle de déplacement physique, donc de l'extérieur de soi. Mais il y a aussi un autre déplacement qui se fait à l'intérieur de soi. Le fait de regarder une situation, d'observer quelque chose différemment, de le voir, de le reconnaître, de l'accepter, ça permet intérieurement de vivre différemment la situation. Et c'est un déplacement qui se fait à l'intérieur de nous. Et les éléments que l'on a posés ou qui se sont posés de même à l'intérieur de nous vont pouvoir eux aussi être déplacés pour changer les choses. Et il y a encore un autre élément qui se fait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur qui est notre positionnement. Comment est-ce que je me positionne par rapport à la situation, aux acteurs de la situation et aux éléments de la situation ? Comment je me positionne à l'extérieur, dans mes prises de parole, dans ma communication verbale, non-verbale, dans la place que je prends, dans ce que j'émane à l'extérieur, mais aussi tout ça qui est le fruit ou la conséquence de mon positionnement intérieur ? Est-ce que ce positionnement, il est stable ? Est-ce que je l'incarne réellement ? Est-ce que je suis centrée avec ça ? Est-ce que je suis OK avec ça ? En accord, en résonance avec ça ? Ou est-ce que je prends un positionnement en force parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire ? Ou un autre positionnement d'ailleurs ? Ou la fuite qui est pour le coup un non-positionnement ? Ou est-ce que j'essaie de mettre une couverture sur ma tête pour ne pas voir ce qui se passe ? Ou de fumer pour avoir cet écran de fumée qui va me permettre de continuer à avancer dans une espèce de brouillard qui rend la situation moins dérangeante ? Il y a plein de stratégies différentes que je vais pouvoir choisir de mettre en œuvre pour pouvoir continuer à survivre. Il y en a une autre qui est assez répandue aussi, c'est celle d'aller chercher une approbation de l'extérieur qui va me dire que j'ai raison et que j'ai raison et que j'ai raison et comme j'ai raison, j'ai déjà fait tout ce qui était à faire et donc je peux rester dans ma situation en boucle sans rien changer et je reste dans mon inconfort qui correspond à ma zone de confort puisque je tiens à y rester et je fais valider régulièrement à l'extérieur que j'ai raison, c'est ça qui est là et tout autre élément ou tout autre stimuli extérieur qui pourrait me montrer que ce n'est pas le cas, je vais l'occulter, je vais utiliser mon inconscient pour pouvoir filtrer justement toutes ces informations-là pour rester dans mon système immuable et du coup immobile. Et pour pouvoir sortir en fait de ce blocage qui est le mien, il va falloir mettre en mouvement et mettre en mouvement ça peut se faire de plein de situations différentes, de plein de façons différentes, pardon, selon les situations différentes mais en tout cas ce qui va être important c'est d'amener ce mouvement, de se déplacer que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et que ce soit se déplacer soi ou déplacer des éléments à l'intérieur et à l'extérieur ou les transformer mais en tout cas voilà il y a un mouvement, il y a une vie, il y a une dynamique, il y a un déplacement qui se met en place et ce n'est pas toujours évident, je le répète assez souvent, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile tout le temps, c'est parfois inconfortable mais de façon générale lorsque j'accompagne des personnes qui souhaitent justement sortir de leurs difficultés, de leurs situations difficiles, des moments difficiles ou de pouvoir harmoniser en fait leur quotidien, on le fait progressivement en douceur, en suivant le rythme de la vie et ça, ça me semble essentiel pour que ça puisse être le moins violent possible. Je suis convaincue que la violence n'est pas nécessaire pour amener du bon dans notre vie ou amener une transformation ou un changement. bref, tout ça, pourquoi ? Tout ça pour vous partager déjà ces informations, cette vision, ces possibilités qui s'offrent à vous et pourquoi pas une invitation si vous le souhaitez à vous essayer à faire ces modifications-là de votre côté et si ça ne fonctionne pas ou si vous sentez que ce n'est pas OK pour vous de le faire seul. Soyez libre de me contacter et j'aurai plaisir si je le peux à vous accompagner si tel est votre souhait. En tout cas, gardez espoir, gardez l'espérance. L'espérance est un élément extrêmement important dans la vie parce que comme je le dis régulièrement, tout est en mouvance. Rien n'est constant. On vit dans un monde d'inconstance, de mouvement, et de cycle. Et quelle que soit la situation et le degré de difficulté de la situation, ça aussi, ça passera. Parce que la vie est comme ça. Donc ça aussi, ça passera. Il suffit de faire des choix, prendre des positionnements, continuer à avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre et utiliser en fait notre libre arbitre pour faire des choix et prendre des décisions et mettre en œuvre des actions. Voilà. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous dans ce que vous vivez actuellement, que ce soit confortable ou inconfortable. Et le plus important en fait, c'est d'avancer, de chercher à s'améliorer, à se perfectionner un pas après l'autre pour se rapprocher de notre essence, de notre camp de l'essence, un pas après l'autre. Et chaque pas fait que les choses bougent. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, aussi merveilleuse qu'elle puisse l'être. Et je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage MFP.